80% des cas d'infection par le coronavirus se passent extrêmement bien. Quels sont les signes cliniques, quelles sont les formes cliniques du coronavirus ? On en sait beaucoup plus maintenant. On a une série qui décrit plus de 55 000 cas chinois confirmés par le coronavirus et on sait toutes leurs pathologies de ces cas-là. En fait, 80% des cas d'infection par le coronavirus se passent extrêmement bien puisque vous avez le petit rhume banal ou une toux qui peut durer quelques jours ou parfois un peu de fièvre. Mais vraiment très modeste, d'ailleurs, vous n'allez pas aller à l'hôpital pour cela. Dans 80% des cas, tout va redevenir dans l'ordre. Vous aurez eu votre infection à coronavirus, vous n'en ferez plus jamais, en tout cas dans cette épidémie, peut-être que l'immunité ne sera pas éternelle, mais au moins vous n'en ferez pas à nouveau, vous serez protégé, immunisé et vous aurez fait une infection à coronavirus, un Covid-19 extrêmement banal. Dans 15% des cas, ça se passera moins bien. Vous aurez une forme de souffle court, une difficulté à respirer. Votre médecin va vous dire « Non, là, il faut aller à l'hôpital. » Vous allez être hospitalisé avec ce souffle court. Et puis, dans aussi la majorité de ces cas-là, ça va bien se passer. Mais pour 5% des cas infectés, ça va mal se passer. La dyspnée va devenir une insuffisance respiratoire sévère et va parfois nécessiter une ventilation assistée. Et parfois même plus que cela, votre poumon, dans un très petit nombre de cas, va devenir ce qu'on appelle un poumon blanc, parce que la radiographie, il est complètement blanc. C'est-à-dire que les alvéoles sont remplies de liquide et ne permettent plus les échanges gazeux nécessaires pour oxygéner le sang. Et en fait, si jamais vous avez un état comme ça, évidemment le risque de décès est supérieur. C'est ces gens-là qui risquent de mourir. Le décès représente 1 à 3% de l'ensemble des cas infectés dans toutes les séries aujourd'hui. Donc ce n'est pas non plus très fréquent. C'est pas non plus très fréquent.